Musique Monseigneur Schoenmörd, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardinal-archevêque de Vienne et c'est un grand bonheur pour les Français d'accueillir une personnalité comme vous et le cardinal-archevêque de Vienne. Et je peux me permettre d'ajouter un bonheur personnel car je vais souvent en Autriche et c'est un pays que j'aime beaucoup pour ses habitants, pour ses paysages, pour sa culture, pour sa mémoire. Et donc c'est un vrai plaisir que de vous accueillir ici sur Catello. Vous avez eu une partie de votre existence en France et peut-être que pour que les téléspectateurs vous connaissent un tout petit peu mieux, vous pourriez nous dire les circonstances dans lesquelles vous êtes venu chez nous il y a déjà quelques années. Oui, ça fait longtemps. Je suis venu en France, figurez-vous, en 68. Ah bah très bien. J'étais jeune étudiant dominicain et j'ai demandé à mon provincial de m'envoyer, de me permettre de continuer mes études au solchoir chez les Dominicains. Je ne savais pas que je tomberais en plein solchoir. Vous êtes arrivé à quel moment ? Je suis arrivé en septembre, donc après les événements, mais évidemment les conséquences étaient très manifestes et j'ai passé 4 ans au solchoir à la catho où j'ai fait mon doctorat en 74. Donc vous avez vécu au solchoir, je dirais, la période post-68. Oui, les derniers feux du solchoir. Voilà, mais au sein même des congrégations et des ordres religieux a provoqué beaucoup de remous et de bouleversements, notamment chez les Dominicains. Et quelle image vous conservez de cette période de votre formation ? À la fois une image très trouble parce que c'était une période, j'ose dire une période catastrophique. Ce n'est pas une belle parole, mais je crois que c'est la vérité. Et pourquoi vous dites catastrophique ? Parce que c'était un effondrement. On dit souvent, on maquille la réalité. En fait, c'était un effondrement et ça s'est vu à la chute vertigineuse du nombre de Dominicains, des jeunes Dominicains, l'exode des ordres religieux, jésuites, Dominicains, autres. Mais en même temps, pour moi, je dois dire que c'était un temps de grâce parce que j'ai rencontré quelques grandes personnalités, peu connues ou très connues, comme le père Conga, comme cette grande génération de Dominicains qui m'ont beaucoup apporté, m'ont beaucoup marqué. Et puis des Dominicains très humbles qui sont restés fidèles à la vocation, à la vie dominicaine malgré tout. Et cela m'a donné beaucoup. Comment expliquez-vous que les ordres religieux étaient, car c'est bien la réalité historique, à ce point affectés par les événements de 68 ? Presque plus affectés encore que les universités, etc. Quel diagnostic faites-vous de cette vulnérabilité de congrégations et d'ordres religieux, où l'on a sélectionné les gens qui y viennent, où l'on les a formés d'une manière très sérieuse, et que d'un seul coup, il y a cet effondrement ? C'est difficile à expliquer, ça reste finalement un mystère, mais il y a des raisons perceptibles. Moi, je vois une venant de l'Autriche, où les ordres religieux sont beaucoup plus implantés dans la réalité paroissiale, diocésaine. J'ai toujours vu avec beaucoup de regrets la coupure, ou disons la distance, entre les religieux et la vie diocésaine en France. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est quand même très différent de l'Autriche. Et je pense qu'étant maintenant évêque diocésain, je le vois des deux côtés, l'implantation, l'enracinement sur le terrain d'une paroisse, d'une vie diocésaine, ça protège un peu contre l'idéologie. Ah oui, vous pensez que là, il y a eu trop d'intellectualisme, en quelque sorte ? Absolument, absolument. Et un manque d'enracinement dans le concret de la vie de l'Église, de la base ecclésiale. Et le Concile n'était pour rien là-dedans, à votre avis, ou est-ce que le Concile avait déjà un peu ébranlé des cadres traditionnels, des comportements classiques ? Oui, oui. Et que dans cet ébranlement, on devenait plus vulnérable ? Oui. Le Concile est venu à un moment tournant de la société européenne. Mais il a précédé les événements de 68. Certains ont même dit que le Concile avait été la préfiguration, d'une certaine manière, que l'Église, de ce point de vue-là, avait bien senti venir quelque chose, puisqu'elle-même s'était remise en cause. Oui. Et je crois que fondamentalement, Vatican II, comme ne cesse de répéter Jean-Paul II, a été une grande grâce. Mais, regardant l'histoire, les Conciles, très souvent, ont été aussi des moments de crise, d'épreuve pour l'Église. C'était clair pour Vatican I au XIXe siècle. Oui. Oui, on remettait en cause le pouvoir temporel de l'Église. Voilà. Et ça a même tourné la tête du pape de l'époque, si j'ose dire, parce que cet homme qui avait été un peu appelé là par sa sensibilité aux réalités modernes du XIXe siècle, quand il y a eu cette remise en cause de tous ces cadres généraux, est devenu une sorte d'emblème du conservatisme, si on prend les mots dans leur sens le plus vulgaire. Oui. Et je crois que le grand tournant n'était pas 68. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Chonu qui dit que 64 était le tournant. D'ailleurs, dans le Concile, on voit… Et pourquoi 64 ? Pourquoi 64 ? Pierre Chonu a tout un chapitre sur cette question qui m'a beaucoup impressionné. Et je l'ai vécu moi-même. J'ai vécu en Allemagne, jeune Dominicain, la crise qui a commencé exactement en 64. 68 était presque déjà un épiphénomène après le grand bouleversement qui s'est fait à l'intérieur. C'était la mise en question de la prière, la mise en question chez les Dominicains du thomisme. C'est 64 et l'année de la pilule. Oui. Ce n'est pas 68, c'est 64. Oui. C'est l'entrée de la pilule dans la société occidentale. Oui, tout à fait. Et c'est sous cet angle que Pierre Chonu, du point de vue du développement des populations, marque cette année. Moi, je crois que 68 était la manifestation de quelque chose qui germait déjà en… Le cardinal de Lubac avait dit en 64, donc dans la troisième période du Concile, « Attention, il y a le paraconcile qui se manifeste ». Il était très alerté. De même, le jeune Ratzinger, à l'époque déjà, pressentait Hans-Ouss von Balthasar également. Je crois qu'il faut creuser cette question. Alors, revenons, prenons la pilule comme étant une des expressions de cette période de transformation, qui est effectivement, et nous en arrivons ici, au fil rouge qui conduit derrière toutes les conférences de carême, vous avez donné la vôtre, autour des béatitudes. Et si vous avez choisi, avec le cardinal Lustiger, de prendre un peu le thème du bonheur comme étant l'axe, on ne peut pas ne pas se demander, si vous l'avez choisi, c'est que vous aviez le sentiment que la société moderne voyait le catholicisme, et plus précisément son institution visible, c'est-à-dire l'Église catholique, comme étant quelque sorte réticente à l'égard d'une idéologie du bonheur. Est-ce que cela veut dire que l'Église aurait, pendant trop longtemps, disons pendant 19 siècles ou 20 siècles, fait croire aux hommes qu'ils étaient sur terre pour faire leur salut, alors qu'aujourd'hui, les hommes veulent être sur terre pour faire leur bonheur ? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui aurait, en quelque sorte, manqué à l'Église, de sentir un besoin de l'humanité, ce besoin de bonheur, qu'elle n'aurait pas su exprimer suffisamment clairement, ou qu'elle n'aurait peut-être pas ressenti, alors que ces conférences de carême essaient de nous montrer que le Christ, lui, dans son évangélisation, dans son message, n'a jamais perdu de vue, même si le mot n'est pas présent, que l'homme devait vivre le bonheur ? Comment vous expliquez cette espèce de retard de l'institution religieuse à comprendre que l'homme veut être sur terre pour faire son bonheur, et pas seulement pour faire son salut ? D'abord, je crois qu'il faut un peu rectifier, pardon, la perspective. Je crois que, dès le début, le christianisme s'est proposé comme une voie de bonheur, et cela est absolument biblique. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, le grand texte, c'est Dieu propose à son peuple le choix entre le chemin de la mort et le chemin de la vie. Choisis la vie, dit Dieu à son peuple, choisis le bonheur. Mais, évidemment, la Bible étant très réaliste, exprime les conditions de ce choix en des termes assez sobres, assez réalistes. Et on ne promet pas un bonheur facile. Et je pense que, pour faire un grand saut de l'Ancien Testament à un juif qui a beaucoup marqué les temps modernes, viennois, et viennois typiques de cette... qui viennent de la fin du XIXe siècle, Sigmund Freud. Sigmund Freud, qui n'est pas suspect d'être particulièrement religieux, a bien vu que la condition de la culture et donc d'un certain bien-être, d'un certain achèvement de la vie, est le renoncement aux satisfactions immédiates des pulsions. Donc, la culture, et la culture est une des conditions du bonheur, exige aussi le reniement, ou ce que Freud appelle la latence, différer l'accomplissement du désir de sa germination, de son moment de jaillissement. Soutenir cette différence est une des conditions d'une vie heureuse. Alors, dit en termes freudiens, disons-le en termes chrétiens, Jean-Paul II ne cesse de répéter « Il n'y a pas de bonheur sans le don de soi ». Et le don de soi, mine de rien, ce n'est pas facile. Non. Alors, faisons une jonction entre ce que vous venez de dire sur le bonheur et le problème historique que vous avez évoqué précédemment, qui est le problème historique de l'apparition de la pilule, c'est-à-dire d'une forme de maîtrise ou d'une forme d'abandon, vous allez nous dire quelle est la lecture que vous faites, d'une pulsion humaine tout à fait naturelle, qui est sa pulsion sexuelle. L'Église nous dit, un, que la maîtrise de la paternité et de la maternité est quelque chose de légitime. Elle nous dit, et vous venez de le répéter, que l'homme est sur terre aussi pour son bonheur, donc dans le couple, on doit aussi chercher son bonheur. Et elle a sur cette position, sur la possibilité pour les couples d'hommes et de femmes, et de chrétiens notamment, d'organiser leur maternité et leur paternité tout en ayant le bonheur de se retrouver ensemble, qu'il y a des instruments scientifiques, que la technologie met à notre disposition, comme elle met à notre disposition d'innombrables autres instruments pour nous éviter de telle maladie ou soigner telle maladie. Et il y a certainement quelque chose qui n'est pas bien compris, soit que l'Église n'a pas été au bout de sa réflexion, soit que les chrétiens eux-mêmes n'ont pas tout assimilé, mais vous n'êtes pas frappé par le fait que l'usage de la pilule pour des couples chrétiens est aujourd'hui un phénomène de société tout à fait naturel. Autrement dit qu'un chrétien ne se sent pas du tout en faute lorsqu'il utilise la pilule pour réguler la maternité et la paternité à l'intérieur d'un couple où l'homme et la femme s'aiment, tout simplement. Donc, n'y a-t-il pas là quelque chose qui, sans vouloir en faire l'explication de tout, comme on a peut-être parfois trop tendance, mais expliquerait cette espèce d'incompréhension entre les chrétiens, je ne parle même pas de la société civile, et leur Église aujourd'hui ? « Prenez les psaumes, que nous disent les psaumes sur le bonheur ? » Alors, on peut dire, voilà, ça c'est la société patriarcale du peuple juif d'il y a 2500 ans, mais heureux l'homme qui est entouré d'une couronne de fils, les filles incluses, j'espère, assis autour de la table comme des plans d'olivier. Voilà, vous connaissez les descriptions du bonheur dans le psaume. Nous savons tous que les conditions de vie aujourd'hui ne ressemblent plus du tout à cette image du psaume. Mais il y a une grande interrogation de société à faire aujourd'hui, pourquoi l'Europe n'a plus d'enfants ? Elle a des enfants, mais beaucoup trop peu pour continuer ce contrat de société. Vous savez que c'est le cas de toute l'humanité, parce que quand on regarde à quelle vitesse la fécondité baisse dans les pays dits du tiers-monde, on voit qu'elle baisse encore plus vite qu'elle n'avait baissé chez nous. Autrement dit, c'est toute l'humanité qui aujourd'hui est engagée dans un processus de contrainte de la création. Donc, ce n'est pas un phénomène propre à l'Europe, même si l'Europe a été le premier continent où ça s'est produit. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Nord a un taux de fécondité de deux enfants par femme, alors qu'ils en avaient six il y a 30 ans. Six il y a 30 ans. Donc, l'Afrique du Nord sera à un ou un et demi. Mais comment imaginer ? Je comprends bien votre réflexion, mais on est dans un autre registre. D'un côté, il y a des personnes, un homme, une femme, ce mari, naturellement souhaitent avoir des enfants, mais souhaitent maîtriser cette créativité qui est la leur. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ces enfants-là. Personne n'y a qu'eux, on ne va pas l'acheter au marché. Donc, ils ont les instruments de cette maîtrise aujourd'hui, par la pilule ou d'autres techniques. On peut toujours en discuter, encore que toutes ne sont pas équivalentes. et l'Église leur dit, ah non, ne touchez pas à ça. Vous pouvez utiliser la technique pour vous soigner, vous pouvez utiliser la technique pour vous déplacer, vous pouvez utiliser la technique pour faire connaître la parole de Dieu, mais la partie de la technique qui concerne la maîtrise de la procréation au sein du couple, celle-là, on vous dit non. Oui. Comment voulez-vous que l'homme, la femme chrétien d'aujourd'hui comprenne ce langage ? Moi, je comprends qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend difficilement et je dis moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à voir cela. Moi, je vois ça dans une perspective plus vaste qui, évidemment, n'est pas tout à fait la situation de chaque individu, de chaque couple, de chaque petite famille, mais il y a une perspective plus vaste de société. Et dans cette perspective, nous voyons que Paul VI, en 68, a eu le dramatique courage de dire un non, peut-être formulé d'une façon à reprendre, c'est possible. Vous admettez que la formulation peut évoluer ? Disons, l'argumentation peut… Mais quel est le noyau qu'aujourd'hui, à l'époque de la fivette, à l'époque du clonage, à l'époque des expérimentations génétiques, à l'époque du diagnostic de préimplantation, à l'époque du diagnostic prénatal, etc., où s'ouvre un champ immense de risque pour la transmission de la vie ? Paul VI est dit, d'une façon prophétique, attention, il y a un domaine qui est sacré, qui, évidemment, n'est pas exclu du progrès scientifique, mais attention, c'est sacré, c'est la transmission de la vie. Il n'y a aucun acte dans lequel l'homme coopère aussi radicalement à l'acte créateur de Dieu que la procréation. Non, mais ça, père, je le comprends tout à fait, j'essaie de me faire l'expression de la société dans laquelle je vis. Je comprends tout à fait que l'Église dise, l'avortement, bon, il y a des cas individuels, c'est autre chose, mais sur le plan général, l'Église ne peut pas tolérer que l'on fasse cesser une vie déjà engagée. On ne peut pas le tolérer. Mais précisément, il me semblait que les supports technologiques à la maîtrise de la paternité et de la maternité étaient une manière de ne pas recourir à l'avortement. Autrement dit, n'y a-t-il pas une contradiction dans la position de l'Église de dire non à l'avortement et sans permettre d'utiliser d'autres techniques qui n'interrompent pas la vie une fois qu'elle a été donnée, mais qui permettent de la réguler dans le temps en assimilant en quelque sorte les deux processus qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre ? Est-ce que vous ressentez ça ? – Là, je ne veux pas m'arrêter à 68 et on m'en évitait, parce que je crois que la perspective aujourd'hui s'est élargie à tout le champ de la protection de la vie, du commencement jusqu'à la fin de la vie handicapée, de la vie naissante, de la vie mourante. C'est devenu le grand défi, ce que Jean-Paul II appelle l'évangile de la vie. Et je pense que l'évangile est un appel à dire « choisis la vie ». Alors, bien sûr, la casuistique de chaque situation sera toujours matière à discerner, à juger, à suivre sa conscience, etc. Je ne veux pas entrer dans cette casuistique. Je vois une grande cohérence quand Jean-Paul II parle de la culture de la vie en l'opposant à une culture de la mort. Là, là se pose le choix quand le Conseil de l'Europe est en train de passer ou en essaie de faire passer une motion sur l'euthanasie qui serait une recommandation à tous les États d'Europe. Là, il faut dire non. Nous disons oui à la vie de la conception jusqu'à la mort. Et cela, c'est un oui indivisible. Oui, ça, je le comprends bien. Et ça laisse quand même entier l'interrogation que je ressens en discutant simplement avec mes enfants. Je veux dire, ce n'est pas une approche théorique des choses, n'est-ce pas ? Ça laisse entier l'interrogation sur la maîtrise préalable, c'est-à-dire le fait qu'un couple se dit, bon, je souhaite, compte tenu des circonstances de la vie, de la santé de l'un et de l'autre, que nous puissions avoir un, deux, trois, peut-être quatre enfants, mais que nous régulions ça avec les outils que la technologie d'aujourd'hui nous offre et qui n'existait évidemment pas avant. Il me semble que la démarche est d'une toute autre nature que celle que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire où l'on va cesser de créer pour fabriquer. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un être humain, on va essayer de le fabriquer, si possible, le plus beau, le plus intelligent, et puis dès qu'il cesse d'être beau et intelligent, on recourt à l'éthanasie, donc la fabrication cesse et on le met de côté. Ça, je conçois bien que ce soit incompatible avec ce que l'Église a reçu comme message de son fondateur, mais l'idée de réguler les choses est d'une autre nature. Oui, d'accord, mais je crois que ce débat-là, n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est vraiment une attitude fondamentale par rapport à la vie. Sommes-nous les maîtres de la vie ou sommes-nous les serviteurs de la vie ? Est-ce que la vie est un don ou est-ce que la vie est une propriété dont je dispose à mon gré ou dont je rends compte un jour à mon créateur ? Je crois que c'est ça le défi et je pense que c'est dans ce défi qu'actuellement nous sommes engagés. Je pense que la question que nous venons de discuter au début, elle est à voir dans cette grande perspective et c'est bien là un énorme défi du christianisme et un défi au christianisme. Oui, dites-moi si je me trompe, je retiens de ce que vous nous dites que le cœur du débat, c'est ce que vous venez de dire et que les autres aspects que j'ai évoqués peut-être avec plus d'insistance sont à la périphérie et peuvent faire l'objet de formulations évolutives. Est-ce bien compris ? On peut le dire de cette façon, je crois qu'il faut les situer dans cette grande perspective. Alors vous avez parlé de l'Europe à cette occasion-là et vous vous inquiétez des législations, des réglementations qui peuvent apparaître là. Dans votre conférence à Notre-Dame de Paris, vous avez évoqué le cas autrichien où l'ensemble des forces politiques se sont mis d'accord pour refuser l'euthanasie. Et derrière cela apparaît le grand débat que nous avons en ce moment, quelle doit être la référence que l'Europe se donne dans sa création, je ne parle même pas de sa constitution juridique au sens des termes de droit à employer, mais dans quel esprit doit-elle construire son union ? Et quand vous voyez l'élargissement tel qu'il va se faire, c'est à vos portes, vous êtes à la fenêtre, si j'ose dire, de la nouvelle Europe puisque, et de ce point de vue, la ville dont vous avez la charge sur le plan épiscopal va se retrouver recentrée en Europe, tout d'un coup, et c'est d'ailleurs un des grands attraits de cette ville quand on y va, que de sentir qu'elle est le centre d'un monde qui dépasse de beaucoup le pays dont elle est juridiquement la capitale. C'est toute la séduction de Vienne, on ne peut pas y succomber quand on y est. Donc, cette Europe élargie, comment voyez-vous qu'elle puisse se donner ce centre-là et est-ce que cela peut avoir un effet sur ces frontières ? Je dis cela avec une idée très précise. Où sont les frontières de l'Europe ? Nous avions une situation antérieure dans laquelle la frontière de l'Europe était faite par des ennemis qui ne voulaient pas de cette Europe-là. Donc, nous savions où était la frontière. Tant qu'il y avait un empire soviétique, la frontière de l'Europe, c'était les frontières de l'empire soviétique. L'empire soviétique s'est effondré. Et où sont les frontières de l'Europe ? Comment vous vous sentez au moment de ce premier élargissement ? Est-ce que l'Europe va avoir à s'interroger sur ces frontières et comment vous sentez ce débat ? C'est un débat à la fois géopolitique et institutionnel et je crois même spirituel. Géopolitiquement, l'Europe a le désavantage d'avoir une frontière ouverte vers l'Est et d'une certaine façon vers le Sud-Est. Et c'est tout le débat de ce que sera la frontière orientale de l'Union européenne. Est-ce que l'Ukraine ? Est-ce que la Biélorussie ? La Moldavie ? Est-ce que la Russie ? Etc. Comment vous ressentez ça, vous ? Je dois dire que pour moi, il n'y a pas de parole définitive parce que ça dépend de la réussite de ce qu'est l'Union européenne actuelle. Réussira-t-elle à se donner plus qu'une structure économique commune ? Deviendra-t-elle une union politique, une union avec un cadre de sécurité commune, etc. Toute cette question est ouverte. Est-ce que les institutions de cette Europe tiendront le poids de l'élargissement ? Et là, on est dans le débat de la Turquie. Il me semble... Alors, c'est le deuxième niveau, c'est la question du contenu. Ce n'est pas seulement géopolitique. La question est très simple. Est-ce que l'Europe peut avoir une frontière commune avec l'Irak ? Oui. Et vous répondriez quoi ? Eh bien, je réponds pour le moment certainement non parce que, tout simplement, l'Europe institutionnelle ne peut digérer une telle... Dans l'état actuel de ces institutions, l'Europe institutionnelle ne vous paraît pas encore assez robuste pour pouvoir digérer une telle exposition au monde extérieur. Absolument. Et l'Asie mineure, pendant toute son histoire, n'a pas été l'Europe. Donc, ça, c'est un fait. Mais il y a une question de contenu. Quelles sont les valeurs fondateurs de l'Europe ? Quelles sont les valeurs obligatoires de l'Europe ? Oui. Alors, là, c'est le débat intérieur à l'Europe et autour de la Constitution qui n'est toujours pas approuvée. Oui. Est-ce que la formulation arrêtée par la conférence qui a préparé le texte vous satisfait ? Elle ne me satisfait pas. Elle est un compromis, disons, faible. Mais c'est un compromis... Elle reconnaît le fait religieux. Elle reconnaît. C'est déjà un petit progrès par rapport à la charte européenne. Mais, évidemment, ce n'est pas très explicite. Bon, l'important, ce n'est pas l'étiquette du préambule. L'important, c'est le contenu de la Constitution. Oui. Et est-ce que les valeurs fondateurs présupposées pour l'Union correspondent à ce qui a fait l'Europe ? Pour moi, c'est les valeurs de la vie. Est-ce que la protection de la vie est une évidence pour la Constitution européenne ? Il faut regarder de près. Est-ce que les valeurs sociaux qui sentent un peu l'atout de l'Europe, est-ce que cela est une évidence pour la Constitution ? Il y a des éléments qui me paraissent très bons dans ce projet de Constitution. Mais c'est là qu'il faut voir quelle est la compréhension que l'Europe a d'elle-même, avant de se poser la question de l'élargissement au-delà de ce qui, traditionnellement, est la frontière de l'Europe. Alors, reprenons le sujet que vous avez évoqué, qui est celui de la Turquie. Vous savez qu'aujourd'hui, la Turquie est membre, depuis longtemps, du Conseil de l'Europe. C'est donc difficile de dire aux Turcs que vous ne faites pas partie de l'Europe, puisqu'ils font partie du Conseil de l'Europe, avant même de se poser le problème de leur appartenance à l'Union européenne. Aujourd'hui, nous voyons bien les effervescences qui agitent le monde de l'islam. La Turquie participe à ce monde par sa culture, par sa religion, pas par ses structures politiques, puisque depuis Ataturk, la Turquie est un État laïque. Et ce n'est pas la loi religieuse qui fait la loi de l'État. Donc voilà un pays qui nous dit, moi je suis candidat à rentrer dans l'Union européenne. Nous voyons par ailleurs qu'à cause de ces effervescences au sein du monde musulman, il y a des tragédies qui se passent. Vous avez des groupuscules, certainement très minoritaires, qui prennent appui sur l'islam pour perpétrer des crimes, comme encore ceux peut-être que l'on a vus en Espagne, sous réserve de ce que les enquêtes vont révéler sur les origines de ce drame à Madrid. Est-ce que l'on ne peut pas faire le raisonnement suivant ? Tant que les grands pays d'islam n'auront pas accédé à une forme de modernité qui seront leur lecture du XXIe siècle, comme le Japon a accédé à une modernité sans renoncer à ce qui a fait le Japon, comme la Chine semble vouloir accéder à la modernité sans renoncer à ce qui fait la Chine. Mais si un grand pays d'islam, par exemple la Turquie, venait faire la démonstration qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le respect de la culture et de la foi de l'islam et la modernité économique, politique, sociale, que nous pouvons connaître dans différentes parties du monde, est-ce que ce ne serait pas une chance extraordinaire que de leur dire venez au sein de l'Union européenne faire cette preuve et puis ensuite ça aura des effets qui seront ce qu'ils seront ? Mais ça vous libérera d'un sentiment d'humiliation que vous donnez parfois en n'étant pas reconnus comme des puissances ayant digéré la modernité. Est-ce que vous croyez que nous n'aiderions pas le monde islamique en ouvrant à un pays d'islam, mais qui respecte l'autonomie du politique par rapport aux religieux, qui est une des valeurs de toute constitution européenne, à un pays d'islam de faire la preuve qu'elle peut accéder à la modernité ? Je crois que le défi est déjà au sein de l'Europe actuelle, de l'Europe, disons, de l'Union européenne, telle qu'elle est actuellement, puisque la question de l'islam est une question de nos pays, Vienne. La deuxième religion à Vienne est l'islam. Ils sont plus nombreux que les protestants. Donc, la question pour moi, pour l'Union européenne, n'est pas d'abord celle de l'élargissement vers un pays musulman, mais celle de la convivialité des religions en Europe. Et c'est pour cela, je crois qu'il est très important que l'Union européenne prenne conscience du facteur religieux pour ce qui est déjà l'Union européenne. Je pense principalement à l'article 51 du projet de constitution qui reprend la formule, l'article annexe du traité d'Amsterdam, je crois que c'est le numéro 11, sur le respect des législations religieuses des nations composant l'Union, mais stipule aussi un dialogue institutionnel franc et régulier entre les institutions de l'Union et les églises et les communautés religieuses. Je crois que c'est ça, le test. Avant de se poser l'autre question, il faut d'abord gagner ce test. Quand je vois que certains milieux en France ou en Belgique veulent absolument abolir cet article 51 de la constitution, comment s'imagine-t-il l'avenir d'une Europe dans laquelle le facteur religieux est tellement important ? Donc, regardons d'abord comment l'Europe gère la présence de ces religions. La religion chrétienne qui est sans aucun doute la religion, ce que les Allemands appellent la « light culture », la culture guidante de cette Europe, et puis les autres religions, le judaïsme avec sa grande importance dans l'histoire européenne et évidemment l'islam. Voilà une tâche pour le présent qui laisse, à mon avis, de côté l'autre question. Elle ne la laisse de côté, mais elle ne la ferme pas. Elle ne la ferme pas, mais faisant d'abord la preuve que l'Europe réussit la convivialité de ces religions maintenant avant de se lancer dans l'expérience peut-être périlleuse d'un élargissement difficilement à gérer. Alors, puisque vous parlez des relations des religions avec la société civile, parlons d'un mot des relations des religions entre elles et singulièrement des religions chrétiennes d'abord, puisque nous avons aujourd'hui une dispersion des chrétiens et que nous savons que notre fondateur nous a donné une mission, c'est de maintenir l'unité si elle existe ou de la rétablir si elle n'existe pas. Quelle appréciation portez-vous depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la chute de l'Empire soviétique, sur les relations entre l'Église catholique et les autres confessions chrétiennes, ce que l'on appelle les Églises sœurs ? Est-ce que vous appelleriez ça les Églises sœurs vous-même ? Ça dépend. Si on prend ce terme au plan strictement théologique, il y a des limites à l'usage de ce terme. au plan, disons, de la phénoménologie politique et religieuse, évidemment, nous sommes des Églises sœurs en cette Europe qui a connu tant de guerres de religion à cause de ces divisions. Et c'est à ce plan-là que je me situe lorsque nous parlons de l'Union européenne et du fait religieux. Donc, au sein de l'Union européenne, ce sont des Églises sœurs ? Ce sont, de fait, des Églises sœurs où, indubitablement, l'Église catholique, non seulement par sa quantité, mais certainement aussi par sa structure, joue le rôle principal. Ce n'est pas... d'une façon orgueilleuse qu'on dit cela, c'est un fait. Et je pense que là, on voit à quel point le pape, le pape actuel, Jean-Paul II, mais la papauté comme institution, nous croyons, instituée par le Christ, Pierre et ses successeurs, joue un rôle capital aussi pour la convivialité des chrétiens. – Et alors, comment voyez-vous l'évolution de ce sujet, puisqu'on ne peut pas faire son deuil pour l'éternité de la division des Églises chrétiennes ? Comment voyez-vous les voies d'évolution ? D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que dans la période actuelle, c'est-à-dire sur 10 ans, les choses ont progressé ou au contraire sont plus difficiles ? Vu un peu comme ça, sans être spécialiste des choses, on a le sentiment que ça s'est plutôt compliqué, notamment avec nos frères orthodoxes. – Je crois qu'on oublie l'acquis qui est devenu quasiment une évidence. Nous ne vivons plus la situation que ceux qui ont connu encore les années 50, qui les ont vécues consciemment, quel était le rapport de nos Églises dans les années 50, quel est le rapport aujourd'hui, même avec les difficultés que je ne considère pas comme des difficultés majeures, c'est les difficultés inhérentes à la division des chrétiens, dont nous prenons peut-être un peu plus conscience étant dans la longue marche du désert, du rapprochement des chrétiens, mais en combien de points il y a de l'acquis qui n'est plus mis en question, parce que c'est devenu une évidence. Je pense à la collaboration qui va de soi entre nos Églises dans beaucoup de domaines, et puisque nous parlons de l'Europe, justement dans les questions du rapport entre les chrétiens et les institutions de l'Europe, très souvent, on parle d'une seule voie, les chrétiens, au moins dans les grandes options politiques et sociétaires et morales, nous avons des choix communs, au moins grosso modo. Et donc, je ne vois pas une crise fondamentale de l'écuménisme en cette Europe, plutôt les difficultés d'une marche dans laquelle nous constatons, nous savons que nous ne sommes pas arrivés au bout de l'Union. Et la fonction de Pierre dans cette évolution à venir, est-elle appelée, elle aussi, à connaître des développements, des rectifications, des aménagements, ou bien, est-ce qu'il vous paraît que la fonction telle qu'elle est exercée aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne l'a pas toujours été comme elle l'est aujourd'hui, mais telle qu'elle est exercée aujourd'hui, ne présente pas d'éléments susceptibles de grande évolution ? Est-ce que la mission de Pierre, est-ce qu'on peut aller vers l'unité sans jamais s'interroger sur l'évolution de la mission de Pierre ? Eh bien, regardez Jean-Paul II, Paul VI, Pie XII, combien d'évolutions ? Oui, ça va continuer. C'est extraordinaire. Mais, évolution par les personnalités, mais aussi par le changement des circonstances. Jean-Paul II et les médias, et la présence du pape au monde entier, évidemment, ce n'est possible que grâce au monde moderne, et grâce à l'usage qu'on fait d'une façon si étonnante et si magistrale, Jean-Paul II. Mais, regardant plus profondément, la papauté, le successeur de Pierre, le vicaire du Christ, comme nous disons, et je crois que c'est absolument vrai de le dire, sera toujours explicitement ou implicitement le point de référence, parce qu'il est le point d'unité, même dans la diversité, même dans les conflits qui séparent les confessions, il est le point d'unité, le point de référence, bien sûr pas, lui, en dernière instance, mais en renvoyant à celui qui a institué Pierre comme celui qui paie ses brebis. Et donc, j'ai confiance que le rôle de la papauté, le rôle du pape, du successeur de Pierre, restera peut-être d'une façon encore plus forte à l'avenir, le point de référence pour tous les chrétiens, sans que nécessairement ils deviennent catholiques, mais il est Pierre. Qu'est-ce que vous voulez ? Et l'Évangile est si clair, Jésus a été si évidemment clair sur ce point que c'est incontournable. Et quand vous regardez un peu les prophètes comme Solovyov dans son dialogue de son fameux petit livre sur l'Antichrist, quand il met ensemble les trois grandes confessions, les catholiques avec Pierre, Paul, les protestants, et Jean, les orthodoxes, dans ce symbolisme, bien sûr, c'est l'ensemble des trois, mais parmi ces trois, le rôle de Pierre est unique. Et je crois que ça le sera encore plus à l'avenir. Alors, est-ce que je sollicite votre pensée en l'interprétant de la manière suivante ? L'unité des chrétiens ne se fera pas par l'entrée dans l'Église catholique telle qu'elle est, de ceux qui sont aujourd'hui, se réfèrent à l'orthodoxie ou aux différentes formes de protestantisme, mais par l'acceptation générale des catholiques, des orthodoxes et des protestants, qu'ils participent au fond à la même communauté pouvant avoir des expressions différentes ? Est-ce que je fais une... Est-ce que je tire votre pensée trop loin en pensant ça ? Je pense que l'union des chrétiens ne peut être ailleurs qu'en Jésus, puisque c'est lui le maître, c'est lui la voie et la vie et la vérité, et c'est lui notre unité, notre paix, notre réconciliation. Et donc, le défi du christianisme, ou je dirais le défi au christianisme, est de se rapprocher de Jésus, de se rapprocher toujours plus de l'évangile, et dans la mesure où nous nous rapprochons du Christ, nous nous rapprochons les uns les autres. Pierre aura toujours un rôle privilégié dans ce rapprochement. Regardez le pontificat de Jean-Paul II, c'est une évidence. Mais, bien sûr, Pierre restera aussi une pierre d'achoppement, c'est vrai aussi, parce que c'est un être humain, c'est un être faillible, et Pierre, le premier Pierre, l'a bien montré dans sa vie, et pourtant, Jésus l'a institué, Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de la mort, de l'Hadès, de l'enfer, ne prévaudront pas. Alors, vous parlez du christianisme dans le monde d'aujourd'hui, mais précisément, les poids différents des chrétiens dans les grands continents du monde moderne sont appelés à évoluer. On voit bien qu'aujourd'hui, la majorité des catholiques, pour prendre cela, va bientôt résider dans les deux Amériques, et que ce ne sera plus en Europe. Donc, la culture des Amériques va peser naturellement. Jean-Paul II ne cesse de nous dire que la foi ne peut pas être séparée de la culture, et qu'une foi qui ne provoque pas de culture ou qui est fermée à la culture n'est pas une vraie foi chrétienne. Donc, la culture va évoluer, et puis, nous avons un immense continent qui est le continent asiatique, qui finalement connaît encore peu le christianisme, mais qui probablement est appelé, un jour ou l'autre, peut-être par le biais de la mondialisation économique, que sais-je encore, à devenir le siège de chrétien très actif, d'une toute autre culture. Comment ressentez-vous cette évolution, le fait que l'Europe ne soit plus le centre spécifique du monde chrétien dans le monde de demain ? Alors, je crois que, évidemment, ce défi est immense puisque l'Asie est l'Asie avec, je ne sais pas, 10% de chrétiens, et le christianisme est un phénomène minoritaire en Asie. Mais ce n'est pas d'abord la question des majorités ou minorités, c'est la question de la force transformatrice que le christianisme apporte aux cultures, aux nations, aux peuples. Nous parlons beaucoup de l'inculturation. Jean-Paul II, dans l'encyclique Fides et Cedratio, qui est un chef d'œuvre, a un chapitre magnifique sur la question de l'inculturation où il insiste beaucoup sur le fait que l'Évangile n'est pas seulement reçu dans les cultures, mais il est transformateur des cultures. Si l'Europe a ses valeurs aujourd'hui, ce sont évidemment aussi des valeurs de la laïcité, des valeurs des Lumières, mais l'eau courante, l'eau profonde, la nappe phréatique de cette Europe et de ses valeurs, c'est bien l'Évangile et la force transformatrice de l'Évangile qui a fait de cette Europe un continent à visage humain. Pourquoi cela ne serait pas le cas à l'avenir d'autres peuples, d'autres nations ? Je me rappelle d'un dialogue avec un évêque asiatique qui a eu un très cher ami, qui m'a dit ce que l'Évangile apporte le plus à l'Asie, c'est le message de la miséricorde. Et d'abord par le vécu des chrétiens, le soin qu'ils prennent des pauvres, qu'ils ne les abandonnent pas à leur karma. Mère Thérésa aux Indes, cela a plus parlé de l'Évangile que tous les bouquins qu'on a pu écrire. Et cette transformation d'une société, mais en profondeur, en faisant naître des valeurs de compassion, de miséricorde, les valeurs de l'Évangile, je crois que c'est ça qui est la grande promesse et la grande tâche de l'évangélisation. Alors, quel sera l'avenir de cette mission du christianisme en Europe, en Afrique, en Amérique latine ? Je dirais presque Inch'Allah, mais j'ai confiance que l'Évangile a cette force et veut rejoindre les hommes avec sa force. Avant de nous séparer, je voudrais évoquer un sujet, je crois que vous avez évoqué avec des jeunes, vous avez rencontré des jeunes après votre conférence à Notre-Dame et on m'a rapporté qu'un de ces jeunes vous a interrogé, je voudrais me faire l'écho de sa question puisqu'il vous a interrogé, vous lui avez répondu, m'a-t-on dit, mais comme je ne connais pas la réponse, je vous pose la question qu'il vous a posée, il dit, mais pourquoi l'Église est-il une institution qui nous dit toujours non ? Non, bon, à la pilule, on en a parlé, non, dans les pays menacés par le sida ou au recours naturel à des préservatifs pour éviter que la mort ne vienne, etc., non sur tel ou tel comportement en matière de la vie économique, sociale ou financière, pourquoi n'entendons-nous que les noms de l'Église ? Vous répondez quoi à cette interpellation d'un jeune Français d'aujourd'hui ? Eh bien, on peut toujours entendre le nom, mais on peut aussi entendre que derrière ce nom, il y a un grand oui, un grand oui à la vie, au bonheur, et évidemment, savoir que la voie du bonheur, ce n'est pas la voie facile, et nous le savons par l'éducation que nous avons reçue, que nous essayons de transmettre. Le nom est inévitable pour mettre des limites, des barrières. Les Juifs ont une conception très belle. La Torah, c'est une barrière, mais non pas pour emprisonner, mais pour protéger, parce que nous savons que l'homme est fragile, je suis fragile, j'ai besoin de cet enclos de l'Évangile qui me dit non à ceci et à cela pour que je trouve le grand oui du bonheur. Merci, Père. Je signale à tous les téléspectateurs qu'ils peuvent dialoguer à la suite de cette intervention sur le site de KTO www.kto.tv.com Merci encore et apportez le salut de la France à la chère Église autrichienne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada